Réunis dans un bar de Montréal, des jeunes d'une trentaine d'années, célibataires et sans enfants, expliquent les raisons de leur ambivalence. Je dirais que je n'ai pas développé l'instinct d'avoir un exemple à donner ou de vouloir changer des couches ou de me faire réveiller la nuit. C'est quelque chose qui m'embêterait vraiment. Et puis, je ne voudrais pas briser ma liberté. Je pense que le désir d'avoir des enfants, si tu l'as, c'est possible d'en avoir. Mais à mon avis, le contexte de l'individualisme est tellement puissant que ça va être probablement seul ou encore dans un couple séparé. Je crois beaucoup, beaucoup à la famille nucléaire. J'aime un papa et une maman, les enfants. Mais donc, au moment de créer une famille, il faudrait que je sois certaine que l'homme avec qui je vais la fonder, ça fonctionne pour 20 ans. Et comme je ne crois pas vraiment au couple, c'est un peu utopique de penser que je vais fonder une famille. Je ne voudrais pas non plus que ma blonde perde son « body », comme on pourrait dire. Et je n'aurais pas la patience, je n'aurais pas le goût, je n'aurais pas… Je n'ai tout simplement pas développé ce nain-snein-là. Il faut que vous trouviez une fille qui soit comme vous, mais ça se trouve, j'imagine. Fort probablement. Je pense que ça existe, oui. Beaucoup plus qu'on le croit. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui ne veulent pas d'enfants. Je pense que les femmes, on est plus timides à l'idée de le dire ouvertement. C'est encore un peu mal accepté, je pense. Il m'arrive, parce que je n'ai pas d'enfants et parce que je ne suis pas certaine d'en vouloir qui m'arrive, moi-même, de penser que j'ai peut-être moins de valeur qu'une femme qui a des enfants. J'ai vraiment de l'admiration pour les mères. Quel âge vous avez? J'ai 34 ans. Le temps coule. Oui, absolument. Mais en fait, ça fait deux ans que je sais que je veux des enfants. Avant, je n'étais pas persuadée d'être assez équilibrée pour avoir des enfants, puis j'ai réalisé que si j'attends d'être parfaitement… comme d'avoir réglé toutes mes bibittes, j'en aurai jamais. Je me suis dit, mon Dieu, mais il réglera ces choses quand il sera adulte à son tour, comme j'ai fait. C'est vrai qu'à 34 ans, on commence à faire le décompte du temps pour ça. Mais j'ai un plan B. C'est-à-dire? J'ai un de mes amis avec qui, peut-être, je partagerai cette expérience-là, qui, lui, voudrait des enfants, mais il est gay. Donc, éventuellement, peut-être qu'on aura cet enfant-là ensemble. Je n'ai pas le goût de perpétuer la société québécoise comme qu'elle est en ce moment. Je trouve que les valeurs ne sont pas nécessairement bonnes. C'est peut-être ça qui me décourage dans des enfants un peu. J'admets très bien qu'on puisse ne pas vouloir l'enfant, mais la discussion m'étonne beaucoup, parce que s'il n'y a pas de transmission, il n'y a pas de construction. S'il n'y a pas de construction, bien, c'est le néant. Puis le néant, c'est pessimiste, c'est triste. Les relations entre hommes et femmes sont plus possibles aujourd'hui ou encore difficiles. Puis, à ce moment-là, bien, le peuple québécois est en train de se suicider. Ce petit chat-là qu'on a trouvé, qu'on aime tellement, Maya, c'est un peu comme notre fille. Puis souvent, les gens me demandent, est-ce que tu as un enfant? Puis je dis oui. Elle a quatre pattes, puis elle est pleine de poils. ... ... ... ... ... ... Merci.